Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche, nous serons le 14 mai, on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en réunion 1, course 4, c'est le prix du Panthéon, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, il y aura 2500 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp, arrivé au deuxième poteau, et ils seront 15 au départ de ce quintet, qui s'annonce ouvert avec des chevaux que l'on connaît bien, dans un terrain qui sera peut-être encore assez assoupli, même si les conditions de ce week-end seront douces et sèches, donc un terrain qui sera un petit peu plus asséché que ces derniers jours, mais un lot qui reste malgré tout assez ouvert, j'ai tout cité rapidement, vous donner mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 5, il s'agit d'Outamaro, le pensionnaire de Carmen Bolsaï, la monte de Michael Forest, il a tiré le 8 derrière les stades de départ, il faut savoir qu'il retrouve le tracé de son dernier succès, ça remonte le 1er octobre dernier, donc ici, dans un terrain qui était déjà très assoupli, c'est un terrain qui vient de faire sa rentrée après quelques mois d'absence, dans une course à condition où il s'est classé 6ème, à noter que le handicapeur a fait un geste d'une livre, pour se retourner dans les handicaps, en 38,5 de valeur, c'est un cheval qui a 100% de réussite dans les quantités, 6 courses et 6 fois à l'arrivée, donc 5 podiums, ce qui est quand même extraordinaire, le cheval, écoutez, il me semble bien, il aura pour lui d'avoir pas mal de fraîcheur, de très bien faire sur ce gazon, très bien faire en terrain assoupli, pour moi, il fait partie des priorités. En 2ème position, j'ai mis le 14, Aljana, pensionnaire de Mathieu Bram, la monte de Alexandre Roussel, elle a tiré l'as d'aller à l'estat de départ, c'est une 4 ans, qui vient de faire sa rentrée après 6 mois d'absence dans un qualité, sur les programmes de chantilly, où elle s'est classée très bonne 3ème, en fournissant une excellente fin de course. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle évolue en bas de tableau, dans cette première épreuve de handicap, et certes, elle affronte les mâles et les hongres cette fois-ci, mais je pense que la Jument va accuser des progrès sur sa rentrée, elle est capable de bon finish, elle découvre la piste de Longchamp, mais on connaît sa belle pointe de vitesse finale, et je pense qu'elle a les moyens de terminer une nouvelle fois sur le podium. En 3ème position, j'ai mis le 6, il s'agit de Lafie du Sud, le pensionnaire de Philippe de Couze, la monte de Michael Barzalona, elle a tiré le 3 derrière l'estat de départ, elle reste sur une excellente prestation, dans un quête, sur l'hypogramme de Compiègne, c'était donc au tout début du mois de mai, en se classant très bonne 2ème ce jour-là, en terrain qui était déjà très assoupli. Ici, elle va également découvrir Longchamp comme Aljana, mais je ne pense pas que ça puisse être un souci. Alors elle, il faudrait vraiment une piste assez assouplie, pour qu'elle puisse s'exprimer. Mais je pense qu'elle aura son terrain qu'elle va apprécier. Le profil de Longchamp, pour moi, ne va pas la déranger. C'est une bonne finisseuse, ici, qui est capable, avec Michael Barzalona. Une Kazakh qui est très en forme, le Kazakh du Harat de la Gousserie, qui est capable de monter, elle aussi, sur le podium. En 4ème position, j'ai mis le 13, Maïkis, pensionnaire de Goran Batistich-Lamonte, de Aurélien Lemaitre. Il a tiré le 9 derrière l'estade de l'épas. Alors lui, attention, parce que je pense que ça peut être un très bon trouble fait. Le cheval qui, certes, la dernière fois a échoué pour sa 2ème course de rentrée, le 23 mars, du côté de Saint-Cloud. Mais la distance, pour moi, était un peu courte pour lui, 2400 mètres. Là, vous allez me dire, oui, il y a 100 mètres de plus. Oui, mais attention, c'est arrivé au 2ème poteau. La ligne droite est assez longue, avec un terrain qui risque de rester assez assoupli. Ça peut rallonger un peu les distances. Et lui, c'est vraiment un cheval de très longue distance. Et il faut savoir qu'il avait terminé 2ème d'un quête en 36,5 de valeur, ce qui est la même valeur actuellement, l'an passé à Longchamp, sur 2800 mètres grande piste. D'ailleurs, la piste de Longchamp qui lui réussit plutôt bien. 2ème d'un certain Moonwolf. Ce qui est quand même pas mal s'il n'aurait qu'à répéter cette performance pour, pour moi, une nouvelle fois, avec Aurélien Lemaitre en bas de tableau, de disputer, pourquoi pas, le podium. En 5ème position, Jemilas, il s'agit de Abondant. Le pensionnaire de Pascal Barry, l'amant de Stéphane Pasquet, il a tiré le 14 derrière les stades de l'épart. La dernière fois, ça s'est bien passé, dans le fameux quête du 20 avril, le dernier, en se classant 3ème. Peut-être sur une distance un peu courte pour ses aptitudes, mais le cheval a très bien couru, malgré sa pénalisation au poids. Après, c'est une victoire dans un handicap du côté de Saint-Cloud à la fin du mois de mars. Le cheval, qui a prouvé qu'il était compétitif en 42 valeurs, avec M. Quintet dessus. Écoutez, le rallongement de la licence va lui plaire. La longue ligne droite également de Longchamp. Bref, pour moi, il devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles. En 6ème position, Jemilas, il s'agit de Stallone, le pensionnaire d'Anse Bloom, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 6 derrière les stades de l'épart. C'est vrai que la dernière fois, il était très chuchoté, dans le quinté du 2 mai du côté de Compiègne, où il n'a malheureusement pas pu se mettre en évidence. A noter que ici, son entourage l'a supplémenté dans ce handicap. C'est que ses propriétaires ont déboursé de l'argent pour qu'il puisse courir. Le cheval qui est assez à l'aise en terrain assoupli, lui aussi. Il débute à Longchamp, mais je ne pense pas que ça puisse poser problème. Maintenant, je le mets parce que vraiment, l'entourage l'a supplémenté. Je pense qu'ils ont raccourci aussi un petit peu. Donc, je pense que ça devrait être mieux par rapport à la dernière fois, associé à un jockey en forme, un Théo Bachelot. Je pense qu'il a son mot à dire pour jouer les places. En 7ème position, Jemileneuve, il s'agit de Berkane, le pensionnaire de Mauricio Deschers-Sanchez, la monte de Christophe Soumillon. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est un chat qui revient dans les gros handicaps quintet, qu'il n'a plus couru depuis la fin du mois de janvier. Et une 6ème place dans un qu'été sur la PSF de Deauville. On le dit qu'il fait bien la distance, qu'il est bien placé dans son handicap en 38 de valeur. Le cheval qui, pour moi, va accuser des progrès. Il reste sur des très bonnes sorties, dans des courses à condition. Il a, dès la fois, en terrain lourd à Fontainebleau, où il s'est très bien comporté sur une longue distance. Voilà, c'est un chat qui fait toutes pistes, associé à Christophe Soumillon. Je pense qu'il a les moyens de lui garder une place. Attention, le cheval, je vous le dis, il est vraiment de mieux en mieux placé dans les handicaps. Et enfin, en 8ème position, Jemileneuve, il s'agit de Joey Hupp, le pensionnaire de Julien Carillon, l'amont de Jérôme Moutard. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. La dernière fois, il a terminé 5ème dans le fameux quintet du 20 avril, où Abondant se classait 3ème. Le cheval fournit une belle fin de course. Il a quand même prouvé qu'il était encore compétitif en 39 de valeur, même s'il n'a peut-être plus trop de marge pour venir jouer la victoire. Mais pour une 4ème, 5ème place, il va encore une nouvelle fois fournir une belle fin de course. Et le rallongement de la distance par rapport à la dernière fois peut l'avantager. Quant à mon regret, ça sera le 12. Il s'agit de Flatten the Curve. Le pensionnaire de Karina Fé, l'amont de Jardouin, il a tiré le 15 à la stade de départ. Alors c'est un amour de cheval. Il n'y a rien à lui reprocher, il est toujours là. Il vient de s'imposer dans un handicap à Compiègne le 19 avril dernier. Il a été pénalisé de 3 kilos. Il se retrouve maintenant. Il n'a plus le choix d'évoluer que dans les premières épreuves de handicap. Et donc, dans des gros handicaps quintet en 36 semis de valeur, il n'a jamais été pris aussi haut. Maintenant, c'est un chouac qui fait vraiment toutes ses courses, qui apprécie Longchamp. Voilà, je pense que pourquoi pas le glisser en bout de combinaison pour une 4ème, 5ème place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 5, le 14, le 6, le 13, l'As, le 2, le 9 et le 4 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 5 ou Tamaro. Un chouac vraiment que j'aime beaucoup. Et même pour sa deuxième course de rentrée, pour son retour dans le handicap, il faut quand même s'en méfier. Il a 100% de réussite dans les quintets. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le coupé placé de la sélection. Je pense que c'est un quintet qui peut être rémunérateur ici. Et je vous dis attention à des choix en bas de tableau, comme des Mike Kiss ou des Adjana, qui ne sont pas si mal placés dans ce handicap. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty de ce vendredi soir. C'était dans la course du quintet du côté de Vincennes, où je vous proposais Jim Duplessis, qui s'est classé très bon 2ème. Le cheval était aux avant-postes. Il a fait du train quand on pouvait s'y attendre avec lui. Et le cheval était extrêmement courageux pour garder la deuxième place. On noterait qu'il bat son record personnel, ce qui est plutôt pas mal. Il est battu par un très bon cheval, Gamma Jabba, qui a gagné très facilement. Il a pulvérisé son record sur le tracé. Vraiment, le cheval gagne très très bien. Bravo à l'entourage. Et bravo à Jim Duplessis, qui a montré que déféré des 4 et sur la grande piste de la scène, il est très redoutable. En espérant que ce samedi, Elio de K.O. nous confirme tout ceci du côté de Caen. Et pour ce dimanche, nous serons le 14 mai. Écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la 8ème. C'est la deuxième épreuve du handicap quintet, tout simplement. Donc les mêmes conditions de course, des 4 ans et plus. 2500 mètres à parcourir, grande piste arrivée au deuxième poteau. Et ils seront 10 seulement au départ de ce prix du Colisée. Et dans cette course, comme la dernière fois, j'aime beaucoup le 802, la Templière. La penseure de Michael Delzang, la montre de Gérald Mossé. Elle a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est une jument qui a été malheureuse la dernière fois dans le quartier de Compiègne du 2 mai, où elle a été un peu gênée par Côté-Jardin dans le tournant final. Et elle s'est bien relancée pour finir, arrachant même la 3ème place. Avec Gérald Mossé de nouveau, cette fois-ci, sur son dos. Je pense qu'elle a les moyens de très bien faire. L'arrivée au deuxième poteau risque de l'avantage. Elle a bien également les terrains assouplis. Bref, pour moi, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu et le fait aussi que le lot soit un peu plus creusé. Je pense que ça devrait bien se passer pour elle. J'espère pas trop de soucis de trafic. Le 802, la Templière en réunion, une course 8 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du KT de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.